... Et bonjour à tous, c'est Snippy Angel. On se retrouve aujourd'hui pour la quatrième vidéo de mon aventure Tomb Raider. Alors, vous vous en souvenez sûrement si vous avez vu les trois premiers épisodes. J'avais ramené le sac à mon ami Russ, il me semble. Et il m'avait dit tout simplement de monter jusqu'à l'émetteur tout en haut pour pouvoir donner le signal. Donc juste avant qu'on se quitte la dernière fois, il m'avait donné un piolet plus résistant. Maintenant, avec l'école, je peux apparemment faire de l'escalade. Donc je vais tout simplement aller voir ce que ça donne en essayant de grimper ce mur. Donc d'après ce qu'il m'a dit la dernière fois et de ce que je me souviens, ce sont ces parois comme ça rugueuses qui peuvent être escaladées. Donc on va voir ça. Comment ça se passe ? Ah, d'accord. Donc tout simplement en appuyant sur E contre le mur, Lara peut escalader le mur. Donc vous voyez, c'est plus trop pratique. Voilà. Donc ça évite de se taper tout le chemin une deuxième fois. Alors, il me semble qu'il y avait peut-être une paroi de l'autre côté. Je vais vite fait aller voir pour être sûr de ne rien louper. Car comme vous avez pu le remarquer, il y a vraiment des petites cachettes, des petits endroits où on peut passer pour obtenir des bonus, des boulons et ce genre de choses. Donc je vais juste faire un petit tour en arrière pour ça. Alors, au final, est-ce que... Je ne sais vraiment pas comment aller sur ce... Ah, alors vous voyez les cordelettes là qui attachent sur la poutre. Alors, ce n'est pas la première fois qu'on en voit, il y en a un peu partout. J'imagine que plus tard, j'obtiendrai un équipement tout simplement qui me permettra de faire quelque chose avec ça. Pour l'instant, donc apparemment je ne peux rien faire. Je vais donc remonter. Je me souviens dans l'épisode 3, j'avais trouvé une sorte de petite grotte dans laquelle je n'avais pas pu aller car il fallait justement l'équipement d'escalade. Alors, je pense que c'est là qu'il faut que j'aille. Puisqu'apparemment, maintenant, je peux escalader. Et de toute façon, il n'y avait pas d'autre chemin en haut à part la fameuse grotte des loups où je me suis fait arracher 4 ou 5 fois à cause de ces foutues touches qu'il fallait presser. Donc vous voyez, là, il y a un autre petit mur que je peux escalader pour monter là-haut. Alors, je vais le faire tout simplement. Je vais le faire pour voir où cela me mène. J'imagine tout simplement que ça me mènera plus rapidement en haut, là où il y a justement, comme je vous l'ai dit, la petite grotte derrière la cascade, il me semble qu'elle était. Si vous vous en souvenez, elle était, alors attendez, sautée, ouais, donc comme d'hab, quoi. Donc, hop, j'imagine que je dois faire, voilà, c'était ça. Donc l'action est apparue. J'ai eu le réflexe d'appuyer, donc je ne suis pas tombé. Donc voilà, la petite grotte, comme je disais, il n'y a rien d'autre. Je ne peux pas monter pour l'instant. Donc, je vais aller dans cette petite grotte qui, en fin de compte, n'était pas un passage secret, mais tout simplement l'endroit où il fallait aller, mais un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc, je vais voir où ce passage mène. J'imagine qu'il va me mener plus haut dans la montagne, que je vais pouvoir revenir vers ces chemins auxquels je n'ai pas accès, notamment la sorte de grosse maison, peut-être, je ne sais pas. Voilà, on va voir ce que ça donne. Alors là, j'imagine qu'il y aura des loups, je ne sais pas. Bonjour. Bon. C'est une grotte, toute simple, assez humide, apparemment. Je ne sais pas par où passer, apparemment il y a deux chemins, je ne sais pas si les deux mènent au même endroit. Apparemment, oui. Tout simplement, peut-être qu'il y a un objet à prendre plus bas, non. Donc, tout simplement, un décor qui est plutôt bien fait. Donc, je continue. Il y a vraiment des gens attachés partout. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans chaque partie où on entre dans une caverne, dans une sorte de grotte, dans une maison, qu'importe, il y a toujours des cadavres partout, des crânes, des biches à moitié mangées, ce genre de choses. Oui, la biche m'a bien choqué. Donc, c'est vraiment gore, des fois. Je pense que la limitation au moins de 18 ans, elle est quand même... Il faut quand même... Ah, tiens, un feu. Il faut quand même la respecter, parce que les âmes sensibles peuvent quand même être choquées, je pense. Alors, là, il n'y a rien non plus. Ça ne me sert à rien de camper pour l'instant, avec la progression que j'ai faite, de toute façon. Donc, je le rappelle, si jamais vous ne le savez pas, le campement, tout simplement, permet de sauvegarder le jeu. Tombeau facultatif, tombeau de l'impi. D'accord, alors, apparemment, je suis dans une sorte de niveau bonus. Je ne sais pas, on va voir. Alors, F pour pousser, donc, comme d'habitude, quand on a touché à pied, je ne sais pas ce que ça va enclencher, voilà. Bon, je ne sais pas, je vais voir ce que je peux faire. Alors, ici, il n'y a rien, les sacrifices des meurtres. Il n'y a aucune trace de ces rituels dans les récits du Yamatai. À moins qu'on les ait effacés. D'accord, alors là, je pense... Qu'est-ce qu'il y a en bas ? À mon avis, il faut que je saute. On va voir ce que ça donne. Allez, hop, voilà. D'accord, ouais. Donc voilà, ça c'est fait. Ensuite... Bah écoutez, je vais aller là-bas. Je vais me faire écraser par la créage en passant, je pense. Ah, elle est revenue à sa place. D'accord, donc, est-ce que je peux enflammer ces... Non. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Ah, alors peut-être que je vais pouvoir tout simplement allumer ma torche. Je ne sais pas, je n'ai pas regardé si je pouvais. Non, je ne peux pas. Je ne sais pas où allumer ma torche. Apparemment, là-bas, je vais pouvoir le faire, mais je n'y suis pas encore. Alors, je vais essayer de sauter, vu qu'apparemment, la plateforme est revenue. Hop, hop, voilà. C'est ça qu'il fallait faire. Donc, je peux allumer ma torche. Je vais pouvoir enflammer les... Les corps suspendus qui se trouvent ici. Donc, je pense tout simplement qu'ils vont tomber, ça va enlever du poids et je vais pouvoir m'élever avec la petite plateforme grâce au contrepoids de l'autre plateforme. Voilà, donc, c'est bien ça. Les corps tombent. Alors, pour l'instant, je... Ah ! Voilà, c'est ce que je pensais. Donc, il faut que je pousse la cage et qu'ensuite, j'aille monter sur ma petite plateforme. Allez, c'est parti. Donc, je ne sais pas. Donc, vous avez lu, sans doute comme moi, juste avant. C'était marqué donjon facultatif. Alors, je ne sais pas si c'est tout simplement un donjon bonus. Donc, un donjon, pas vraiment un donjon, mais un tombeau bonus pour la quête d'exploration ou si c'est tout simplement le niveau que je devais faire, mais que je ne sais pas pour quelle raison, ils ont appelé ça un niveau facultatif. Alors, je vais sauter et faire E pour m'accrocher. Donc, voilà. J'ai réussi. Je monte grâce à mon nouveau culet. Alors, point de compétence, oui, en fait, d'accord, j'ai débloqué un nouveau point de compétence. Regardez le détail que les développeurs ont mis. Ah, donc, il y a un joli coffre. Alors, je pense que je vais obtenir un objet de quête, tout simplement, une relique. Alors, on va voir ça. D'accord, alors, j'ai trouvé 250 matériaux, 1250 XP et j'ai débloqué plein de trucs. Alors, vous voyez, il y a plein de choses dedans. Apparemment, c'est de l'or, je ne sais pas. Et elle ne prend rien. Bon, elle n'est pas cupide du tout. Donc, bon, voilà. Apparemment, j'ai débloqué le donjon. Donc, le donjon, le tombeau facultatif. Et c'est en le réussissant que j'ai obtenu 1250 XP. Donc, j'ai eu des points supplémentaires. Je vais les dépenser. Donc, j'en ai un. Alors, je ne sais pas. Je vais juste relire vite fait pour me rappeler de ce qu'il y a. Donc, ça, ça peut être pas mal. Je peux récupérer des flèches. Faut-il d'attendre les cadavres en matériaux supplémentaires. D'accord. Y'en est bon. Et dans chasseur, votre force accrue vous permet de transporter un maximum de munitions. D'accord. Et ça... D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il y a là ? Donc, je pense que je vais prendre ça. Euh, ouais. Je regarde juste. D'accord, donc. Ouais, donc je vais prendre celui-là. Euh, après, il y a quoi ? Il y a trop des poches cachées sur les cadavres. Ah, ça, ça peut être intéressant. D'accord. Donc, ça va de pair avec celui-là. Alors, écoutez, je vais débloquer celui-là pour pouvoir débloquer celui-là. Donc, ça peut être utile pour trouver des munitions supplémentaires. Donc, pour l'instant, on en a vu quand même pas mal des munitions. Mais je pense qu'au fur et à mesure que le jeu avance, il y en aura sûrement de moins en moins. Euh, sinon, c'est un peu facile quand même. Donc, euh, par contre, là, j'ai 403 boulons. Je vais voir si je peux améliorer quelque chose. Donc là, il me semble que je peux. J'ai assez. 200, voilà. Donc, j'ai assez. La corde renforcée offre une cadence de tir plus rapide. Donc, ça, ça, ça peut être pas mal. Je vais juste voir, euh, pour le pistolet, ce que je peux acheter. Donc, 403, 450, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que c'est ? Rafale. Permet un mode de tir alternatif en rafale de 3 coups. Maintenez souris bouton central pour activer le mode rafale. D'accord. Euh, chargeur plus long contenant 10 balles. D'accord. La compensation de recul permet d'améliorer la précision et d'augmenter les dégâts. Ça, ça, ça peut être pas mal. Euh, les... Libère les balles plus efficacement, ce qui permet d'augmenter les dégâts. Ça peut être pas mal aussi. Et ça, 300, tir rapide. La manifestation du stature... D'accord. Alors, ben, tout simplement, je pense que je vais en acheter deux. J'ai assez. Donc, je vais acheter la corde renforcée pour l'arc. Euh... Afin d'avoir une cadence de tir plus rapide. Et je vais acheter, euh, le chargeur supplémentaire. Afin de pouvoir transporter plus de balles. Donc, avec la compétence que j'ai débloquée, euh, juste avant, je vais pouvoir récupérer beaucoup de balles sur les ennemis, beaucoup de flèches. Donc, bon, la deuxième, euh, pour les balles, je ne l'ai pas encore débloquée. Mais je vais pouvoir, euh, la débloquer dans, dans pas longtemps, je pense. Grâce à l'XP que j'ai eu, euh, tout simplement, en, en finissant ce petit, euh, ce petit niveau bonus. Donc, je vais continuer. Alors, je, je ne sais vraiment pas, donc, ah, non, là, je retourne sur mes pas. Donc, je, je vais retourner dehors. Euh, je ne sais pas vraiment où je dois aller. Je vais tout simplement regarder la carte pour qu'elle m'indique l'objectif à atteindre. Euh, et je vais voir si je trouve, euh, le passage qui mène, euh, donc, à cette antenne. Donc, à nouveau, donc, euh, là, je ne fais pas exprès de, de marcher doucement. Lorsqu'elle est dans une grotte, apparemment, euh, Lara, avec la torche, euh, appuie sur le table pour voir les emplacements des récompenses sur la carte. D'accord, donc, euh, je disais, Lara, euh, marche plus lentement lorsqu'elle est dans le noir. Donc, vous voyez, là, euh, apparemment, je reviens à la surface, je marche tout de suite plus, plus vite. Donc, euh, je vais regarder, à tenir le sommet de la cascade. D'accord, euh, apparemment, il y a des murs de grimpe, comme vous pouvez le voir, voilà, c'est ça. Donc, c'est là qu'il faut que j'aille. Je vais juste regarder la map. Ils m'ont dit qu'il y avait des mises à jour. Alors, donc, comme vous pouvez le voir, euh, ici, tombeau exploré, un sur deux. Euh, donc, village de montagne. Donc, ça, je pense, c'est uniquement les, les quêtes pour village de montagne. Euh, donc, c'est toute cette zone, comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc, ça, euh, ce sont des reliques, tout simplement. Ça, ce sont les documents. Vous pouvez le voir ici, tout ce qu'il y a, les géocaches. Euh, illumination, un sur dix. Donc, elles ne sont apparemment pas notées, mais il va falloir que je les trouve. Donc, euh, je pense tout simplement qu'en allant chercher l'émetteur, je vais en trouver une ou deux de plus. Euh, le deuxième donjon, euh, donjon, non. Euh, le deuxième tombeau, euh, bonus, je ne sais pas où il est. Euh, je vais tout simplement avancer pour voir si je trouve quelque chose. Euh, donc, voilà. Donc, atteignez le sommet de la cascade. Donc, je vais, euh, faire ce qu'il me demande de faire, tout simplement en grimpant contre ce mur. Donc, comme tout à l'heure, j'appuie sur E pour activer, euh, le mode grimpe. Donc, là, je coupe un peu sur le côté, car, euh, le trajet n'est pas tout droit. Donc, à nouveau, ce, ce genre de, de, de corde, je vais, je ne sais vraiment, je ne sais pas ce que je peux faire avec. Sûrement un peu plus tard, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, là, je vais devoir sauter et m'accrocher, hop, hop, voilà, ça, c'est fait. Euh, c'est, c'est quand même, euh, ah, il y a tes ennemis. Quoi ? Rien, il n'y a personne là-haut. Ils n'auraient pas pu aller aussi loin. Tu crois qu'on devrait retourner au bunker ? Ils sont toujours à mes trousses. Non, on attend que ça se calme. Compris ! D'accord, donc, je vais juste me gâcher. On a lieu de rentrer. Alors, il y en a un ici et deux là-bas. Alors, euh, je ne vois plus celui qui était ici. Bah, je vais tout simplement les avoir à l'arc. Euh, je vais essayer de tirer une flèche contre un mur. Voilà. Donc, il y en a un qui va partir. Je vais essayer d'avoir l'autre. Voilà, ça, c'est fait. Oula, 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 oula. Hop ! Ça, c'est fait aussi. Donc, euh, deux hitshots d'affilé. Le troisième, je ne sais pas où il est parti, mais je pense qu'il est resté dans les environs. Il est tout simplement là. Euh, il se cache un petit peu derrière le truc. Je peux l'avoir, je pense. Non, je ne peux pas l'avoir. Alors, je vais aller sur cette plateforme et me cacher. Voilà. Donc, je vais me cacher derrière ce petit bout de bois qui est ici. Et je vais essayer de le choper en hitshots. Donc, vous voyez, c'est quand même assez facile lorsque vous pratiquez le mode furtif comme moi. Donc, euh, il vous suffit simplement d'avancer, euh, attendez, je vais juste prendre ce petit coffre qu'elle a et, euh, le cadavre qu'elle a. Donc, il vous suffit simplement d'avancer sans vous faire repérer pour, euh, pour, euh, tout simplement, euh, hitshotter les gardes. Donc, si on a deux, vous tirez une flèche contre un mur et, euh, un des deux gardes va partir voir ce qu'il se passe. Donc là, il y a un objet par terre. J'ai au cache, d'accord. Euh, je ne sais toujours pas ce que c'est, mais j'en ai déjà trouvé pas mal. Donc, qu'est-ce qu'il se passe ici ? Alors, apparemment, j'ai un mur de grimpe ici. Euh, là-haut, il y a, euh, comme vous pouvez le voir, un, euh, une caisse sur laquelle je peux sûrement monter. Euh, je peux aller voir là-bas ce qu'il se passe. Donc, je vais juste regarder depuis, euh, la plateforme qui se situe ici, euh, ce qu'il y a dans les environs. Donc, vous voyez là-bas le mur de grimpe auquel je peux accéder, qui me mènera là, qui me mènera là-bas. Donc, euh, c'est le chemin que je dois prendre. Donc, je vais juste regarder, euh, ce que je peux trouver par ici. Car, euh, il y a vraiment des objets partout. Donc, vous voyez, une caisse pour des matériaux, euh, un objet sur la table. Donc, je vais juste attendre une seconde. Donc, voilà, c'est bon, il n'y a rien d'autre. Donc, euh, je foule les cadavres, je ramasse l'objet. Donc, voilà. Euh, comme d'habitude, je ferme parce que je pense que c'est pas non plus ça que vous voulez voir, euh, le dialogue qui défile. Euh, tout simplement, le, le, le narrateur met vraiment beaucoup de temps. Euh, donc, c'est, c'est, c'est vraiment bien, euh, dans un sens. Car, euh, si vous êtes intéressé par, euh, cette partie, donc, moi, elle m'intéresse, euh, quand même, euh, même si vous me voyez, euh, euh, faire passer tous les dialogues. Euh, ça m'intéresse simplement, euh, j'ai, euh, je les passe pour vous, car vous ne pouvez peut-être pas les regarder tous. Euh, si vous, euh, vous pouvez, euh, vous pouvez faire pause lorsqu'il y a l'image avec le texte, comme ça, euh, vous serez au courant. Moi, personnellement, je les lis dans ma tête. Donc, je vais simplement continuer à avancer. Donc, euh, c'est vraiment bien fait. Je peux avancer tout droit sur le côté ou en diagonale. Donc, c'est, c'est, c'est vraiment bien fait. Alors là, une statue a éliminé. Malheureusement, je n'ai pas de torche. Euh, je ne sais pas si je peux l'allumer là-bas. J'ai, 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 il y avait un, un sac en bas. Euh, je ne suis pas allé le prendre, tout simplement, car, euh, je ne savais pas comment allumer ma torche. Euh, j'ai peut-être fait une erreur parce qu'il y avait une lanterne en bas. Alors, tout simplement, je vais aller sur cette lanterne qu'on voit là pour allumer ma torche. Voilà. Et je vais redescendre, euh, pour allumer l'autre sac. Donc, il y en a un là. Donc, je vais l'allumer en passant. Vous voyez, en bas sur le toit, il y a un petit truc qui brille. Donc, je vais également, euh, aller le chercher tout à l'heure. Donc, je ne sais pas, par contre, si ma torche s'éteint lorsque je fais de l'escalade. Euh, je vais tout simplement descendre en sautant pour cette fois. Et, euh, je verrai pour les prochaines fois. Ah, donc, voilà, encore un endroit avec un objet. Alors, encore une fois, elle pose la torche sur la table. Une sorte de mortier et son pilon. Probablement utilisé pour préparer des potions à base de plantes. Voilà. Donc, euh, à nouveau, un objet, euh, antique, euh, que Lara a découvert. Donc, est-ce que je peux passer par là ? Alors, apparemment, oui. Voilà. Non, ouf, j'ai cru que je tombais encore. Ça aurait été dommage. Euh, je ne sais pas si je serais mort. Je, à cette hauteur, je ne pense pas. À moins que, euh, que la, que l'ordinateur ait compté peut-être le saut depuis le toit jusqu'à l'atterrissage. Donc, euh, je vais tout simplement retourner. On va voir si, euh, l'escalade me fait perdre ma torche. Donc, voilà. Donc, voilà, comme je le pensais, euh, je ne peux pas garder ma torche allumée pendant que je grimpe. Donc, euh, c'est logique tout de même. Elle va pas se balader, elle va pas grimper avec une seule main, euh, tout en tenant la torche dans l'autre. Donc, je vais juste prendre, euh, un géocache supplémentaire, je pense, tout simplement. Voilà, un géocache. Et, euh, là, je pense que je peux remonter par là, voyez-vous, en faisant la technique du ninja. Et voilà, c'est fait. Donc, je continue, euh, tout simplement à grimper. Euh, en essayant tout de même de ne pas louper de choses. Euh, là où il y a une plateforme, c'est pour plus tard, tout juste maintenant. Donc, je, j'y vais, donc, à nouveau. Donc, euh, comme vous pouvez le voir, c'est quand même assez difficile de contrôler Lara des fois, car elle bouge de manière très bizarre. C'est pas, euh, c'est vraiment bien fait. C'est pas comme dans certains jeux où le perso fait un demi-tour sur lui-même, comme s'il passait au travers de lui-même. C'est vraiment, euh, elle, elle, elle prend, elle prend vraiment l'espace pour reculer. Donc, encore une fois, vous voyez, euh, ces fameuses cordes. Donc, je pense vraiment qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Euh, ça sera pour plus tard. Je reviendrai quand j'en aurai la possibilité. Euh, tout comme pour l'escalade. Alors, c'est peut-être, euh, par là-bas que se situera, euh, le, euh, le tombeau facultatif numéro 2. Donc, je vais tout simplement continuer pour l'instant. Ah, bon, bon, c'est fini. Action au ralenti, attention ! Il faut que j'appuie sur... Euh, c'est bon ! Alors, quand même, euh, c'est, c'est quand même difficile ce qu'elle a fait, là. Lara, tu es là ? Euh, qui me parle ? Moi aussi, j'imagine. Donc, voilà, ce n'était pas Ross, c'était Reyes avec, euh, le groupe. Donc, euh, il me semble que Reyes est avec le reste, euh, du groupe avec lequel je m'étais séparé. Je ne sais pas où est, euh, le, le professeur blond qui a l'air suspect, là. Euh, je ne sais pas où il est. Je, il me semble qu'il avait été capturé. Je ne sais pas s'il est mort, je ne sais plus. Bon, bref, je ne sais plus. Euh, donc là, apparemment, il n'y a rien d'autre à faire. Je vais faire un petit petit rembène. Ouh là ! Euh, alors ça... Ne faites pas ça ! Donc, in-shot. Euh... Ah, in-shot numéro 2. Ouh là là. Ouh là là. Euh, ils m'ont envoyé des cocktails Molotov, donc... Enfin, je crois, je pense que c'était ça. Donc, euh, je suis tout simplement morte, euh... À peu près tout shot. Donc, cette fois... Ah, donc, ils sont quand même là. Je vais essayer de refaire mon exploit du one-shot. Donc, le premier, c'est fait. Euh, le deuxième, hop, c'est fait. Le troisième... Donc, voilà. Je les ai eus les trois en one-shot. Euh, deux en hit-shot. Le troisième, apparemment, ben, je l'ai eus one-shot, mais à l'épaule. Euh... Je ne sais pas si c'est normal ou si c'est un petit bug. Euh, bon, c'est quand même lourd de se prendre une flèche dans l'épaule. Il faut quand même le dire. Donc, là, je vais vite prendre le petit... Euh, la petite caisse pour avoir à nouveau des matériaux supplémentaires. Donc, voilà. Ça, c'est fait. Euh... Et je vais continuer ma petite aventure. Alors, euh... Bon, je vais continuer, tout simplement. Alors, apparemment, j'ai un faux... Alors, que va-t-il se passer ? À nouveau, euh... Elle a un mauvais pressentiment. Je pressens une cinématique. Crois-moi, Reyes, c'est mécanique. C'est pas un problème électrique. Maintenant, Alex. C'est pas... Ok. Peut-être que c'est un problème électrique. Non, tu crois ? Ah. Bonjour. Qui est cette demoiselle ? Elle est mignonne, hein ? Ah, plutôt, ouais. Oui, c'est Alicia. Alicia ? C'est ma fille. Oh. Elle a 14 ans. Et elle est plus débrouillarde que toi. Elle doit détenir ça de son père. Fais pas attention à lui. Et... oui. Je vais aller voir ça. C'est un problème électrique. Elle tient de son père. Pas mal. Donc, j'étais sur le lac. Pour une partie de pêche nocturne. Hé, Grim. C'est l'heure de fermer les écoutiers. J'arrive tout de suite. Donc, j'étais sur le lac. Et cette chose arrive vers moi. Et commence à sortir de l'eau. Alors, je lui ai mis un coup de boule, vous voyez. Je vous assure que 9 fois sur 10, ça marche. J'ai eu mal au crâne pendant une semaine. Et j'ai pas bu une goutte de pluie. A tout à l'heure, Sam. Ok, on peut refaire une prise, s'il vous plaît ? Merci. Docteur Whitman, séquence 15, prise 3 et... action. Alors, vous le tenez bien, et vous lui ouvrez le ventre, comme ça. Ouais, mais il faut... C'est pas vrai. Coupez ! Coupez ! Coupez ! Coupez ! Coupez ! Il va revenir, monsieur le docteur Whitman. Je vais le chercher. Un archéologue mondialement connu. Et je peux vous dire... L'archéologue de renommée mondiale, le docteur Whitman, ce n'est qu'un poisson. Je sais que ce n'est qu'un poisson. Tout va bien se passer. Cette fichue télé-réalité, je ne m'y ferai jamais. Je suis censé apporter de la culture aux gens, Sam. Pas cuisiner ! Sans vouloir vous vixer. Le public veut voir des choses, docteur Whitman. Vous le savez. Et en attendant de trouver le royaume perdu, nous n'avons pas vraiment le choix. Allez, on reprend au début, d'accord ? On s'arrangera au montage, vous aurez l'air d'un vrai chef, vous verrez. Docteur James Whitman, séquence 15, prise 4, action. Alors, tenez-le fermement, et tranchez-lui le ventre. Comme ça. J'ai tellement étudié ces cartes que je les vois encore quand je ferme les yeux. Et si jamais le Yamata, il ne se trouvait pas dans le triangle du dragon ? Je me souviens du jour où t'as trouvé ça sur un chantier. T'as couru pour venir me le montrer dans ton pyjama à pingouin. J'avais tout juste 5 ans, c'était mon premier trésor. Tu as beaucoup d'instinct, Lara. Il faut que tu crois en toi. C'est ce que mon père disait toujours. Oui, lui, il ne fonctionnait qu'à l'instinct. Au risque de se tromper. Il aurait été très fier de toi, Lara. La tempête n'est plus très loin. Allez, ne t'inquiète pas. On s'en sortira. Ok, Lara. Ce n'est pas le moment de se lire. Tout le monde compte sur toi. Donc, à nouveau, une très belle cinématique avec beaucoup d'humour. J'ai bien aimé quand Sam surprend Rayès et Russ en train de flirter. Je pense. Là, il y a un petit document. Je vais le prendre. Cette pièce a probablement été mise en circulation au Japon au milieu du 19e siècle. Donc, voilà. Il y a eu tout simplement une petite pièce de monnaie japonaise, comme elle a dit. Donc, sur ce, je vais arrêter la vidéo car j'ai déjà une trentaine de minutes. A chaque fois que je dis ça, à chaque fois, je suis à 40. Alors, cette fois, je vais essayer de faire un épisode un peu plus court. Donc, il ne s'est pas passé grand-chose. Il n'y a pas eu beaucoup d'action. Tout simplement car j'ai fait ce petit niveau bonus, comme vous avez pu le voir. Donc, je vais vous laisser ici, sur ce camp. Et je vous rappelle, si vous avez aimé la vidéo, de mettre un petit j'aime, de mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous rappelle également qu'il y a les premiers épisodes que vous pouvez voir si vous ne les avez pas déjà vus. Et donc, sur ce, je vous dis à la prochaine. Et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Donc, à la prochaine pour le prochain épisode. Ciao, ciao !